Bonjour, c'est Dorzio pour Génération Mobile, bienvenue à notre vidéo du test du Acer Liquid S1, qui est la première phablette du constructeur Acer. Celui-ci est proposé d'ores et déjà sur le marché pour un prix de seulement 280 à 260 euros, ce qui en fait une phablette ultra accessible niveau prix par rapport à ses concurrents. Alors une phablette a pour caractéristique un grand écran et celui-ci propose un écran de 5,7 pouces au format HD, donc la résolution identique à ce que l'on peut trouver avec un Galaxy Note 2 par exemple. Donc parlons tout d'abord de la boîte du téléphone. Alors la boîte attire l'œil avec sa couleur grise foncée et son grand S dessiné qui est translucide et qui laisse apparaître une boîte avec un profil de téléphone dessiné en blanc. Le nom Liquid S1 apparaît ainsi que le logo de la marque. Sur les côtés, on va retrouver quelques caractéristiques intéressantes du produit, comme quoi donc il intègre un écran de 5,7 pouces, un processeur 4 coeurs qui a lancé 1,5 GHz, qui est prêt pour la norme HSPA+, qui intègre également un son DTS audio, ce qui est plutôt pas mal, avec l'OS mobile Android Jelly Bean. Au dos de la boîte, on peut voir les principales caractéristiques du téléphone, donc que l'OS mobile est d'Android 4.2, qu'il intègre les bandes de fréquence typiques françaises pour avoir la 3G, la HSPA+, et le Edge par exemple. Donc il intègre un processeur, comme je vous l'ai dit, Quad-Core Mediatek, qui a lancé 1,5 GHz et soutenu par 1 GHz de mémoire RAM. Sa mémoire par contre n'est que de 8 GHz, ce qui est vraiment très peu, cependant, vous allez pouvoir donc augmenter cette mémoire via un slot micro SD, ce qui est plutôt un très bon point au niveau d'ACER. La mémoire est basse, mais c'est aussi pour pouvoir proposer un tel prix. Au niveau de son écran, on a un écran de 5,7 pouces, donc HD, la technologie est la technologie LCD IPS, on en parlera donc dans la deuxième partie de ce test. Il intègre également un appareil photo arrière de 8 Mpx avec un flash LED et d'un appareil photo avant de 2 Mpx. Vous retrouvez les normes de Wi-Fi habituelles, ainsi que de Bluetooth et de GPS. Il a également un accéléromètre. Vous ne trouverez pas, par contre, de technologie NFC. Vous avez une batterie de 2400 mAh. Ses dimensions sont de dimension correcte pour un téléphone avec un écran de 5,7 pouces, puisqu'elles sont donc de 163 x 83 x 9,6 mm. Et son poids est un poids correct de 195 g. La particularité également de ce produit, c'est qu'il va proposer deux slots micro SIM. Donc vous allez pouvoir utiliser ce téléphone pour une utilisation professionnelle et personnelle, par exemple. Ou alors, si vous avez donc deux cartes micro SIM, vous pouvez utiliser ce téléphone facilement avec celle-ci. Découvrons maintenant le contenu de la boîte. On laisse place à un coffret sur lequel se trouve le profil du téléphone. Un design plutôt épliqué, qui fait plutôt classe. Moi, j'adhère. Visuellement, on est attiré par le design de la boîte. Alors, le coffret va laisser apparaître le téléphone, un peu comme toutes les marques. Celui-ci est protégé par un plastique, dans lequel se trouve un protège-écran que vous pourrez mettre sur l'écran de 5,7 pouces HD. Nous retrouvons également dans la boîte une coque. Alors, celle-ci est en plastique blanc mat, qui va venir donc se rajouter à la coque qu'il y a déjà à l'arrière, donc en plastique. En plastique, donc noir mat ici. Et c'est plutôt un effet soft touch. C'est-à-dire, c'est un effet tout doux lorsque vous allez le toucher. Donc, on n'a pas un plastique qui fait trop cheap, ce qui est plutôt pas mal. Au niveau de la boîte, sinon à part ça, on va trouver toujours les guides d'utilisation et de garantie. Donc, il va faire. Un chargeur USB, de dimension plutôt petite, qui va pouvoir être facilement transportable. un câble USB, micro USB pour le téléphone. Ainsi que des écouteurs à serre, donc premier prix, qui vont être bons pour être utilisés comme un kit oreillette, par exemple. Ou écouter comme ça, très vite, de la musique. Si vous n'êtes pas audiophile. Donc, voilà pour le contenu de la boîte. Intervention maintenant au design du téléphone. Alors, c'est un téléphone de grande dimension puisqu'il intègre un large écran de 5,7 pouces. Ce qui est quand même énorme. Au niveau de son épaisseur, celui-ci est relativement correct. Son poids également. On va devoir l'utiliser à deux mains. Mais moi qui ai des grandes mains, je ne peux pas l'utiliser à une seule main. Je suis obligé de prendre mes deux mains si je veux taper un message, par exemple. Ou si je veux le regarder. Sinon, au niveau des détails, on va retrouver ici trois boutons tactiles qui sont les boutons de l'OS mobile Android. Sur le dessus, on va retrouver une petite fente audio qui est plutôt sympa, mais qui est un vrai ramasse-poussière. Donc, vous allez avoir sans doute le téléphone à un moment donné dans votre poche et lorsque vous allez sortir, si vous avez quelques peluches, il y a un risque de se coincer ici et il faudra nettoyer la grille de temps en temps. Vous avez le logo ACER qui apparaît au-dessus de l'écran. Vous avez ici l'appareil photo de 2 mégapixels sur la face avant côté gauche. Au niveau des boutons, on a un bouton en plastique Power avec sur la tranche cet effet un petit peu alu. Alors, c'est sympa parce que l'effet alu va amincir visuellement le téléphone, ce qui est plutôt sympa. On n'a pas un téléphone qui est transcendant au niveau design, mais on a quelque chose qui est quand même assez soigné et qui ne fait pas trop téléphone de bas de gamme premier prix. Donc, ACER a quand même soigné un petit peu les choses. Au niveau du dos, on va retrouver l'appareil photo 8 mégapixels accompagné de son flash LED. On a deux micros intégrés qui vont permettre de capter les bruits ambiants et de supprimer une certaine bande passante pour avoir un son plutôt correct lorsque vous allez filmer, ce qui est plutôt pas mal. Donc, il intègre deux micros. Au niveau de l'arrêt du dessus, on va retrouver une entrée jack pour pencher son casque audio. Vous avez ACER en lettres argentées et idem sur la coque blanche. et vous avez la certification DTS qui apparaît avec en dessous la grille du haut-parleur du téléphone. Vu que le téléphone, un appareil photo qui ressort, lorsqu'on va le poser sur une surface plane, le problème, c'est que le haut-parleur va directement être collé à cette surface. Alors, quand il s'agit d'une surface dure, on va avoir un son amoindri. Et lorsqu'il va s'agir d'une surface molle, par exemple, vous posez ce téléphone sur un lit, le son va être très largement diminué. Ce qui est fort dommage, d'autant plus qu'il a la certification DTS. Votre particularité, donc, on a sur l'arrêt du dessous l'entrée micro USB. La coque s'enlève très facilement grâce à cette petite fente. Vous mettez votre doigt, le plastique s'enlève très facilement. Donc, la coque interchangeable, comme vous le souhaitez, ce sera parfait. Nous avons une batterie qui est amovible, ce qui est vraiment très bien. parce que celle-ci n'est seulement que de 2400 mAh. Donc, je parlerai dans le parti 2 de son autonomie. Mais vous voyez que vous pouvez facilement la remplacer. Et donc, elle laisse place ici à deux slots micro SIM permettant d'utiliser deux cartes micro SIM dans ce téléphone. Et ici, donc, le slot micro SD permettant, donc, d'étendre la mémoire qui n'est seulement que de 8 Go. via octet. Voilà, maintenant, j'ai fait le tour de ce téléphone. Je vous invite à aller voir la partie 2 qui va vous parler, donc, de l'OS et de toutes les caractéristiques matérielles de ce téléphone en action. de l'Ottawa, de l'Ottawa. Sous-titrage FR ?